Alors voilà, vous enregistrez votre document bien entendu. On a encore vu récemment là chez l'un d'entre vous que c'est vraiment utile d'enregistrer régulièrement sous un nom différent. Il n'y a pas que le problème de la corruption du fichier XML, il y a aussi le fait que quand on foire son document parce qu'on a mal fait les choses ou parce que ça s'est mal passé à cause du logiciel, je ne sais pas, eh bien on peut au moins récupérer une version d'avant. Donc voilà, vous allez maintenant obtenir, vous allez transformer vos pages 2 et 3 par exemple, les pages 2 et 3 que vous allez activer, vos pages qui contiennent 3 colonnes en fait, 3 colonnes par page. On va en faire un gabarit, ce qui va nous permettre d'appliquer ça sur plein d'autres pages. Donc vous activez les pages 2 et 3 dans la palette page, clic, majuscule, clic. Et vous allez demander dans le menu de la palette page, gabarit, enregistrer en tant que gabarit. Donc menu de la palette page, master pages, save as master. Et voilà, vous avez un gabarit B qui reprend ce que vous aviez fait dans le document. On aurait pu obtenir ça d'une autre manière, bien sûr. On aurait pu aussi dupliquer le gabarit A et travailler sur la copie B directement pour faire nos divisions blocs. Enfin, il y a plein de manières différentes de faire, bien entendu. Le but ici, c'est aussi de vous faire comprendre comment fonctionne InDesign. Après, ce n'est pas des recettes à appliquer. On n'est pas en train d'appliquer des recettes nécessairement. Quand on est débutant, oui, ça peut aider les recettes. Mais ce qu'il faut, c'est comprendre comment fonctionne le logiciel. Alors maintenant, je vais également sélectionner mes pages suivantes, 4 et 5, clic, majuscule, clic. Et demander, menu de la palette page, master pages, save as master. Et voilà, j'ai un gabarit C. Donc vous comprenez le principe, ce sont des modèles de pages. Je vais pouvoir les mettre dans un document qui va contenir 40 pages, peut-être. Je vais pouvoir aller déposer ces modèles de pages sur les pages du document et démarrer là-dessus pour travailler, pour faire des mises en page. L'intérêt de travailler comme ça, c'est un peu comme une grille modulaire. Ce n'est pas une véritable grille modulaire de mise en page, mais c'est un peu comme une grille modulaire, parce que c'est ça le secret d'une mise en page. Attention, ceci est la partie la plus importante pour aujourd'hui. Le secret d'une belle mise en page, c'est quoi ? C'est qu'il faut qu'on sente que d'une page à l'autre, il y ait une structure commune. Ce n'est pas d'une page à l'autre, d'un n'importe quoi différent de la page d'avant. Il faut qu'il y ait une structure, on sent que derrière, il y ait une grille, en fait. Mais dans le même temps, il faut que d'une page à l'autre, ce soit varié. Il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes positionnements de blocs images et textes qui reviennent. Donc une belle mise en page, un magazine, par exemple, c'est ça. On a une structure qu'on sent derrière, c'est vraiment l'identité du magazine. Et malgré ça, on a réussi à faire d'une page à l'autre des choses différentes. Il y a de la variété. Donc c'est un peu être le cul entre deux chaises, entre quelque chose de structuré et quelque chose de créatif et de varié. Alors, les grilles modulaires. Alors, vous avez accès au web. Ce serait peut-être intéressant d'aller sur le web et de taper ceci. Vous tapez InDesign Grid. Donc, grilles InDesign. Je passe à la partie images de Google. Et vous voyez qu'il y a un module InDesign qu'on peut ajouter à InDesign qui n'est pas dans InDesign d'origine, qui s'appelle le Grid Calculator, qui permet de faire des grilles modulaires, justement. En tout cas, ce qui est intéressant de voir ici, c'est que c'est un procédé assez connu de construire des mises en page sur base de grilles. La grille que je vous propose de faire aujourd'hui est très simple. Elle ne ressemble pas tout à fait à ce qu'on voit là. Alors, ce que vous pouvez faire en plus, c'est taper ceci. Si vous tapez le mot Pinterest en plus de InDesign Grid, vous allez tomber sur des utilisateurs Pinterest qui regroupent des exemples de mises en page faites sur base de grilles. Ça, ça peut vraiment être intéressant. Parce qu'en mise en page, comme pour le reste, en créativité, d'ailleurs, il faut quand même aller voir ce que les autres ont fait. Il faut s'inspirer un peu. Oui, surtout en mise en page, parce que la mise en page, c'est quand même particulier comme création. C'est-à-dire que les gens s'attendent quand même à avoir un document qui ressemble un peu à ce qu'ils connaissent. Voilà, donc c'est encore une difficulté, arriver à se différencier, à faire différent des autres, mais malgré tout, rester dans les habitudes des publications, c'est-à-dire des colonnes, oui, qui sont héritées d'un temps où on faisait de la typographie avec des caractères mobiles. Les colonnes. Sinon, ça n'a aucun intérêt, les colonnes, en fait, si ce n'est que ça fait des lignes moins longues et c'est plus facile à lire. Mais vous voyez, il y a toute une histoire, un historique derrière ça. Donc vous tombez sur des Pinterest parfois avec des beaux exemples de mise en page. Voilà, c'est le principe. C'est ces mises en page que certains récoltent pour leur propre usage. C'est leur espèce de mood board, leur inspiration, mais en même temps, ils mettent ça à disposition de tout le monde. Ce sont des mises en page qui sont basées sur des grilles. C'est-à-dire que d'une page à l'autre, c'est assez diversifié, mais malgré tout, il y a une structure. On sent qu'il y a quelque chose derrière qui est commun à toutes ces pages. Ça va vous aider à faire des documents cohérents au niveau visuel. Merci. 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 Merci.